et bien le bonjour j'espère que vous allez bien si vous avez cliqué c'est que vous êtes curieux de savoir ma configuration comme vous l'avez lu dans le titre c'est une configuration si vous la faites aujourd'hui qui aux alentours des 2000 euros voire un peu plus ça dépend des prix s'ils affluent ou non bien sûr je ferai une autre vidéo sur de la ddr5 quand je upgraderai mon pc je la ferai en vidéo le pc je le ferai plus tard parce que je vais quand même garder ma config plusieurs années peut-être encore quatre ans avant de changer du coup aujourd'hui on va monter notre pc c'est pas exactement les mêmes composants on le verra au fur et à mesure de la vidéo pour ceux qui veulent reproduire mon pc vous pouvez le faire mais c'est un certain prix voici la liste des composants en jeu et voici la liste des composants réelle on commence comme dans le jeu on commence par mon processeur un ryzen 9 5950 x donc sur amazon il ya 331 j'ai pas regardé ailleurs je suis vraiment allé sur amazon je crois que c'était même le moins cher on passe sur une controverse mais moi j'aime bien cette marque et je resterai chez eux de toute manière même s'ils ont été blacklisté par les états unis je m'en fous on peut toujours en trouver en france sur rue du commerce sur cdiscount on pourra toujours en trouver en france il n'y a pas de problème ou sur leur site on va sur leur site officiel de deepcool et ensuite on voit la liste des détaillants des revendeurs donc on part sur lui le deepcool ak 500 moi j'ai pas le 0 dark parce que j'ai le normal en fait le normal c'est juste que là il est gris il est juste gris sur les côtés la plaque le ventilo tout est pareil c'est juste toutes les parties métalliques qui sont grises le 0 dark il est tout noir en fait tout simplement compatible dernière génération on peut le voir ici pour 54 90 je les payais 59 euros je crois ou un peu moins je les payais dans ces environs là de toute manière vous avez pour le 64 euros le digital avec un écran qui vous affiche les températures et où ce que vous voulez on passe ensuite à ma carte mère c'est une asus rockstrix b 550 à c'est exactement la même que la f et que là plutôt que la e parce que la f en fait il ya le wifi intégré la e il ya juste là ici les rgb c'est juste les différences et qu'elles sont noires celle là les blanches et elle était moins chère la première fois que je voyais une carte mère moins cher que en blanche surtout moins cher que les noirs peut-être parce qu'il n'y a pas les rgb donc dans le jeu allié pas j'ai mis la e c'est exactement la même comme je voulais dire avec les rgb et de couleurs noires ensuite qui beaucoup pourquoi j'ai pas d'image les barrettes mémoire la différence là je voulais dit en début de vidéo il ya beaucoup de différence quand même c'est les corsaires vengeance rgb rt en 3600 deux fois 16 giga pour un total de 32 ans celle 16 j'en ai quatre donc deux fois 99 je les ai pris sur amazon non on va venir on va y revenir après j'en ai quatre parce que j'ai besoin de 64 giga de ram avec mes montages vidéo tout simplement vous 32 giga ça suffit amplement c'est les seules vengeance en clc vraiment en 16 giga celle c'est quasiment les seuls très dur à trouver très très dur à trouver quand même pour des prix assez faibles la suite ma sapphire radeon rx 7900 xd 20 giga elle est là dans le jeu et les performances sont les mêmes moi les comment dire aller je l'ai un peu booster très bonne carte graphique pas de problème bien sûr il ya une petite option pour avoir plus de fps faut aller dans adre line dans le jeu qui a un petit onglet jeu et là dedans on clique une petite option mais il ya un short youtube que j'ai fait là dessus vous pouvez aller le voir c'est dans la description ou sur ma chaîne vous pouvez aussi aller sur amazon mais le prix c'est hors de prix tout simplement mon premier ssd donc dans le jeu c'est un team group t force vulcan 500 giga dans la vraie vie c'est un samsung 870 evo 500 giga ils ont exactement les mêmes vitesses ça c'est mon ssd de système donc il ya que mon système et quelques logiciels qui sont installés dessus pas de jeu pas de photos rien du tout deuxième ensuite bah là on est toujours sur du team group de terra il y en a deux c'est les mêmes vitesses que dans la vraie vie c'est du 5000 mo donc là vraiment je suis en train de refaire mon pc à l'identique j'en ai deux un pour les jeux pour les jeux et un autre pour le montage vidéo photo tout ce qui est stockage donc deux fois 99 euros j'aurais pu prendre aussi le cas de terra mais là au moment où je fais la vidéo c'est le moment où j'achète mon deuxième ssd en fait j'en ai déjà un c'est le nm 710 là c'est le nq 710 la norme a changé depuis que je les ai achetés pareil pour ma alimentation c'est une corsair rm 750 x là c'est là nous c'est le nouveau format de la rm 750 x qui est sorti je sais plus l'année dernière je crois ou à l'année dernière c'est du 100% modulable en gold donc nickel je crois que je l'avais payé à peu près ce prix là 114 euros annonce à 2021 désolé excusez moi et il ya la 2024 mais qui est beau ouais 139 euros donc vous pouvez voir soit à prendre la 2024 soit la 2021 il ya 20 euros de différence pourquoi pas si vous restez sur ma config à moi j'ai rajouté ces ventilateurs là on peut voir le 2 février 2018 ça fait longtemps que je les ai et ils tournent toujours aussi bien dans la future configuration ddr5 je changerai les ventilos et le boîtier de toute façon le boîtier que je mets là dans descriptif je peux pas le mettre dans le jeu parce que en réalité ils ne le font plus mais on y reviendra quand on parlera du boîtier des ventilos j'ai cela j'ai les trois de façade de base plus cela que j'avais déjà acheté avant sur mon ancienne config ont très bien le taf il y en a juste j'ai eu juste une sur tension sur le troisième et rien de grave de toute façon dans le jeu j'en ai rajouté 6 parce que vu que je prends pas de boîtier corsaire on y revient pas le choix d'en rajouter 6 dans le jeu bien sûr si vous partez sur une configuration corsaire il faudra le ask you commande corps xt pourquoi sur la nouvelle génération de ventilo c'est autre chose on y reviendra je vous le redis dans la vidéo je fais l'upgrade ddr5 avec je crois que j'ai pour plus de 1000 euros d'upgrade dans le pc peut-être j'ai pour peut-être 1400 euros d'upgrade dans le pc si je veux passer en ddr5 je dirais même plus beaucoup plus mais ça on y reviendra au fur et à mesure alors ça pour les anciennes générations de ventilo et pour ceux qui n'aiment pas forcément si pour les anciennes générations ou pour les générations actuelles de corsaire il faut ce bloc parce que ici en fait on va on va mettre nos six ventilateurs en led rgb donc on vient les brancher en haut et en bas en fait on vient brancher nos ré pour régler la vitesse des ventilo attention dans les boîtiers il ya toujours un night core celui que je vais vous le montrer je crois qu'il en a un pour brancher les six mêmes ventilo en rgb sur ce boîtier là si vous branchez de ventilo de gamme différente ça fonctionnera tout simplement pas en fait vous pourrez pas régler les rgb comme vous voulez du coup moi j'ai ce boîtier là avec trois ventilo rgb branché dessus et j'ai le night core un petit boîtier qui s'occupe que du rgb aussi où j'ai les trois de façade qui sont branchés dessus et après on vient brancher tout ça sur un autre boîtier vient brancher tous les rgb dessus je crois que c'est ici qu'on vient brancher en plus les autres rgb et là il n'y en a qu'un seul moi j'en ai deux ici rgb ça veut dire je pourrais même brancher trois ventilo de type différente je pourrais les régler mais il me faudra à chaque fois le night core que je viendrai brancher sur mon gros boîtier une fois que les rgb sont tous branchés c'est à dire les trois ventilo pareil plus sur le night core ici bah le boîtier on peut contrôler la la comment dire le nombre de led de chaque ventilo s'il en a 18 bah le gros boîtier va contrôler les 18 si l'autre il en a que 8 il va contrôler les 8 sur l'autre avec le petit boîtier j'ai pas si j'étais assez clair mais en gros si vous faites un pc acheter les six mêmes ventilo pour tout brancher sur un seul boîtier c'est plus stable plus tranquille voir si vous avez des ventilo différents faut avoir de un petit boîtier plus le gros boîtier par contre tout ce qui est vitesse de ventilateur vous pouvez tout brancher sur le même boîtier ça vous les régler indépendamment de toute manière donc ça ça rajoute un petit coup mon boîtier c'est celui là mais j'ai plus les prix du coup je suis parti sur un équivalent le 3000 d donc même usb on par contre dans celui là on peut mettre la carte graphique que j'ai plus facilement moi j'ai galéré pour la mettre mais là on peut la mettre plus facilement et moi j'aimerais partir sur le 4000 d il est un peu plus court mais il sait à peu près les mêmes dimensions en fait en largeur en hauteur c'est les mêmes dimensions sauf qu'il a peut-être 5 cm de moins moi je cherche pas des très très gros boîtiers donc moi je partirai sur le 4000 d mais il a quasiment 60 euros de plus voilà donc moi le petit 3000 d c'est le même prix que j'ai acheté le mien que j'ai actuel c'est pour ça que je le mets ici dans les liens en description sinon il est à 109 euros un peu plus cher et nous on part sur un fractal design mesh chez chi-fi-fi voilà alors là on est aux alentours des 2000 euros je vous ai fait la petite liste qui se trouve tout là bas là là bas de l'autre côté de l'écran vous avez toute la liste des composants réels et dans la description je fais acheter maintenant on va monter mon pc avec le même boîtier évidemment malheureusement si vous voulez voir mon pc il est là bas en train de clignoter ça c'est le pc que j'ai actuellement pour par minute des ventilos 850 rpm hors jeu ça augmente un peu plus cartes graphiques c'est la rx 7900 xt mais là de radeon c'est pas la sapphire parce que dans mon boîtier dans le jeu en tout cas dans le jeu ça ne rentre pas en réalité pour être minutieux donc ça c'est mon boîtier actuel bon là il n'y a pas le rgb en réalité c'est juste que dans le jeu j'ai oublié de le désactiver mais ça c'est mon boîtier actuel voilà les mêmes couleurs les mêmes effets quasiment les mêmes effets voilà nous on va le reconstruire sur ce boîtier c'est parti bon par contre faut enlever les anciens ventilos faut tout enlever mèche les slots et on est plutôt correct il n'y a plus qu'à installer notre carte mère alors bien sûr quand on installe sa carte mère on met sur le carton on met le processeur et les barrettes mémoire on met les ssd et après on met la carte mère dans le boîtier quand vous avez quatre barrettes mémoire on se prend pas la tête on met les quatre sinon c'est une au milieu et une toute à droite c'est écrit dans le manuel de votre carte mère normalement après on vient notre pâte thermique comme d'habitude là je fais comme si je faisais mon pc mais cinq points un gros milieu quatre petits sur les côtés pour bien étaler partout comme ça je suis tranquille le refroidisseur on peut le faire après ce que je vais faire aussi or je vais couper la vidéo je vais régler la carte graphique je vais régler comment dire les fréquences de la mémoire aveugle que je suis voilà bien sûr je vais retirer ça la cage dans dessous je fais vraiment mon boîtier à l'identique on vient mettre notre alimentation à faut retirer des choses ici il fallait retirer quelque chose ok il ya tout qui vient se brancher automatiquement voilà au moins notre alimentation est fixée et tient correctement qu'est ce que je peux rajouter là maintenant notre bloc de refroidissement il prend quand même une bonne partie du boîtier on va pas se mentir on peut rajouter notre carte graphique il ya trois slots à enlever normalement il y en a deux et le troisième c'est pour le support il permet de la tenir dans le jeu ils ont pas tout tout rajouté j'ai oublié les ventilos les cinq ventilos j'ai oublié on peut les rajouter pourquoi tu veux pas les mettre parce que j'ai mis le ok d'accord ok j'ai refait le cable management parce que ça allait pas bon c'est un peu mieux il ya plus de câbles qui traîne partout là tous les ventilos sont bien branchés on peut remonter tout le reste du boîtier c'est à dire les filtres anti poussière devant derrière en haut en bas par terre on peut tout fermer et là j'ai mon pc franchement là mon pc il est à l'identique c'est collé collé un c'est collé serré mais en réalité on est quand même sur le bon format vraiment on est sur le bon format je l'allume je fais tous les réglages de barrettes mémoire la fréquence de la carte graphique ainsi que les fréquences la carte mère autres les ventilos l'éclairage je vais tout faire et on arrive après eux les plans c'est quand ça arrive à tout de suite j'espère que le plan de coupe les plans de coupe excusez moi vous ont plu voici les scores celui de la vraie vie 22 647 celui du jeu 22 632 on peut voir la différence entre le score graphique et cpu ici 25 1060 et 14 1613 26 1617 et 12 274 on peut voir tous les détails on peut voir qu'on s'y rapproche je pourrais même booster mon score personnel en overclockant un petit peu plus les fréquences de mon processeur je pense que dans le jeu c'est ce qui s'est passé ils ont dû les débrider à donf je sais pas je sais pas comment le jeu il calcule un petit peu ses scores mais en tout cas vous voyez avec mon screenshot et le jeu qu'on est plutôt pas mal donc voici mon pc actuel que j'ai des dr4 7900 xt tous les ventilos et le prix au total bien sûr c'est pas un prix que j'ai acheté d'un coup c'est j'ai commencé avec un boîtier j'ai une créée des les composants au fur et à mesure et je rajoute pareil quand je vais passer sur de la ddr5 je vais changer le boîtier carte mère processeur et barrette mémoire mais tout le reste je vais garder parce que mon air couleur suffit amplement pour refroidir le processeur que je vais mettre plus tard comme d'habitude tous les liens dans la description tous les liens pour ceux qui veulent savoir les fréquences qui veulent savoir les cas qui veulent savoir les nantes sur les ssd etc tout est dans la description ou en petite page qui s'est affichée juste au dessus de ma tête en tant qu'information à chaque fois que je parle par exemple du ssd etc comme la vidéo précédente ça c'était la dernière vidéo de 2024 et sur 2025 je ferai la vidéo du pc tryhard de cyril mp4 je leur ferai en jeu pas dans la version histoire du jeu mais dans la version création parce que j'ai toutes les pièces que j'ai besoin que en mode histoire j'ai pas encore tout débloqué petit pouce bleu petit commentaire et on se retrouve l'année prochaine pour monter le pressé tryhard ciao 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 ciao